Coucou tout le monde, nous sommes les Ocarry Night ! Petit casquette que invisible de ma part ! Et oui, Terry Bogard fait son entrée ! Il est temps de le tester et vous savez quoi ? Ça y est, on a compris comment illuminer notre environnement pour que la caméra ait l'air un peu plus regardable. Donc maintenant... Sans pour autant qu'on s'explose des yeux sur toi. Oui, parce qu'en fait on gérait vraiment mal la position de nos spots et puis soudain l'illumination, ça y est ! Waouh ! Ah, ce costume Mi ! Ce costume est trop cool, même le Mi ! J'aime beaucoup ! Ah ! Yori Yagami de la série King of Fighters ! Eh bah y a que des Mi combattants dis donc qui ont été rajoutés là ! C'est normal, ce sont des combattants ! Tous des combattants ! Et voici la version 6.0 ! Oui du coup, plein de buffs, plein de nerfs ! N'hésitez pas à lire les logs, parce qu'ils sont pas mal, ils ont envoyé des trucs ! Euh... Classique ? Voilà, je cherchais ! Et donc du coup, aujourd'hui, on va partir sur un personnage un peu classique, en fin de compte... Ah ! Tu t'appelles Lo, je m'appelle Lo, tu t'appelles Dami, c'est vrai ? On se le nommera plus tard ! Un personnage un peu classique des jeux de combat en fait ! Tout comme Ken et Ryu, euh... Ils viennent des... Ils viennent plutôt de... De la série SNK et également... Enfin, Terry vient de la série SNK et également de la série King of Fighters ! Et euh... C'est un personnage pas très connu, moi-même je ne le connais pas tant que ça, parce qu'en fait il vient de... Une console, si je puis dire... Bah... Pas si je puis dire, mais une console déjà assez inconnue en Europe en fait, si je puis dire... Mais en plus de ça, elle coûtait plutôt cher en fait ! Tiens, je vais me mettre en bleu ! Terry ! Terry ! Et euh... Et du coup bah c'est un peu une... C'est un peu beaucoup même une référence du... Du jeu de combat en fait ! Parce que tous les... Bah c'est vrai que... Je suis assez triste parce que finalement j'y connais pas grand chose et je suis un peu triste aussi parce qu'on a pas vu encore la vidéo de... 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 Sur le personnage... Mais bon, c'est pas grave ! On va découvrir ça ! Et du coup bah... En tant que néophyte ! En tant que néophyte on va vous donner nos avis ! Parce que bon voilà, je connais absolument pas Terry en fin de compte ! La seule chose que je connais de l'univers SNK en fait c'est... Ah on a pas de ticket ! En fin de compte les seuls trucs que je connais de l'univers SNK en fait c'est par le biais de gens en fait ! Genre euh... J'entends des gens en parler et... Et voilà ! Alors... Ah oui voilà on peut faire des... Des petits Demon Fang comme ça là ! Demon Fang ! Ah bah pour moi ça restera des Demon Fang ! Alors si par contre... J'ai quand même eu des... Des échos de ce qui a été annoncé dans la vidéo ! 50 nouvelles musiques rien que ça ! Oui ! Alors ça par contre... Ça parait assez incroyable ! Surtout que les musiques de SNK sont... Sont plutôt... Sont entre guillemets euh... Enfin pas je veux pas dire... Plutôt populaires mais... Sont euh... Bah si elles sont populaires du coup mais... Ahhhh... Je vais m'y retrouver ! Je vais m'y retrouver ! N'en faites pas ! Oh mais il y a... Oh mais il y a... Oh on peut pas... Là... On peut pas... Pour ce terrain ! Oui bah en gros c'est comme euh... Comme si c'était normal ! Comme si c'était normal ! Un jeu de combat quoi ! Parce que bon voilà ! Mais du coup voilà ! On a des personnages derrière quand même ! Ouais des personnages... C'est les personnages qui n'ont pas réussi à être jouables ! C'est les personnages qui n'ont pas réussi à être jouables ! C'est les personnages qui n'ont pas réussi à être jouables ! Effectivement ! Mais euh... Faut savoir quand même que si jamais vous êtes intéressés un peu par l'univers un peu de King of Fighters et compagnie ! Y'a encore des jeux ! Y'a quelques jeux qui sortent encore ! D'ailleurs le dernier jeu s'appelle SNK Héroïne ! Et Terry est dedans ! Hein ! Terry est dedans ! D'ailleurs ! Donc euh... Voilà ! Si jamais ça vous intéresse ! Bon après c'est vrai que j'ai un peu du mal à faire la différence entre SNK ! Parce que voilà ! Le dernier jeu s'appelle SNK Héroïne ! Et King of Fighters ! Je crois que... C'est pas le même jeu ! Enfin c'est pas les mêmes personnages ! Même si Terry est dedans quand même ! Donc c'est pas grave ! Si vous aimez Terry il est dans plein de jeux ! C'est... C'est un peu la mascotte de la Neo Geo ! En fin de compte Terry ! Il a même un skin avec une casquette où c'est écrit Neo Geo ! Et du coup on va affronter tous les personnages de... De l'univers... Des univers de jeux vidéo en fait ! On est en train de faire n'importe quoi ! Pauvre Shake ! On est pas sympa avec elle quand même ! Incroyable ! Bon franchement là ça va ! Il a pas mal de petites attaques ! J'imagine qu'il doit peut-être avoir les combos... Des combos ! Ah si si oui ! On peut faire des... On peut faire des attaques euh... De... De ces jeux ! En faisant des inputs ! Bon après je les connais pas ! Alors là je fais un peu des trucs au hasard mais... Ça marche ! Ça marche ! C'est un peu comme... bah... Comme... J'imagine que ça fait peut-être plus de dégâts aussi... Mais en tout cas on respecte rien ! Mais en même temps on est deux contre eux ! Mais oui ! Mais oui on est deux contre un ! On est deux contre un ! C'est trop sacré ! On est trop vilain ! On est trop méchant ! Ah mais du coup il y aura probablement pas de balle smash alors du coup on découvrira le final smash avec vous ! Parce que nous comme on a dit on a pas du tout regardé le... Oui oui là c'est vraiment... On a pas du tout regardé ! Mais en tout cas... Mais franchement voilà je le trouve quand même... Je le trouve quand même cool Terry ! Avec son Demon Fang là ! Arrêtez de dire Demon Fang ! Ouais mais bon voilà c'est un petit peu le fan de Tales of qui parle ! Ah ! Là on affronte euh... Les poids lourds ! Les poids lourds ! J'avoue c'est... c'est quoi lourd ? Je sais pas si... Ah c'est King Cruel ! Ok ! Je sais pas si ils sont censés représenter des personnages aussi du jeu finalement ! Euh du monde de la SNK et tout ! Mais comme on y connait rien ! Mais en fait je suis vraiment très triste ! Parce que du coup toute la hype autour de Terry Bogart ça me donne vraiment envie de m'intéresser à l'univers ! Et d'un côté je vois pas quand est-ce que je pourrais jouer à un de ces jeux ! Et bien bonne chance pour te lancer dans le jeu de combat ! Non mais de toute façon globalement je ne dirais jamais assez mais les jeux de combat sont des jeux réellement intéressants en fin de compte ! Il faut pas... il faut pas avoir... il faut pas entre guillemets... je vais pas dire sous-estimer... Enfin si un petit peu d'une certaine manière... Faut pas sous-estimer les jeux de combat parce que... En réalité les jeux de combat ont souvent des leurs extrêmement développés en fait ! Oui ! Du coup... On pourrait penser que oui bon voilà c'est des jeux de combat où tu te bats et puis c'est tout ! Mais en fin de compte non ! Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de plots tout ça ! J'ai pas joué à énormément de jeux de combat je dois avouer ! Moi aussi très très chaud ! Mais ceux qui... ceux auxquels j'ai joué m'ont pas mal plus quand même ! Enfin d'un point de vue l'or je parle hein ! Ah bon c'est forcément après d'un point de vue gameplay aussi mais je suis extrêmement nul ! Du coup voilà ! Parce que finalement mon expérience dans les jeux de combat elle est vraiment extrêmement faible ! Parce que j'avais l'impression à l'époque où je les ai découvert qu'ils étaient tous sur toutes les consoles sauf celles que j'avais ! Bah c'est vrai que... c'est vrai qu'en fin de compte... Parce que j'avais un voisin qui avait des jeux sur PlayStation mais il n'avait pas la PlayStation ! Ouais ouais sur 64 il y avait pas... il y avait très peu de jeux de combat ! On en avait eu un plutôt pas mal quand même mine de rien ! Bah il était un petit peu gore aussi mais... Parce que voilà du coup j'allais chez mon voisin juste pour jouer à des jeux de combat ! Et euh... Après je sais qu'il y a eu donc le Soul Calibur sur Gamecube ! Ouais 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 ! Que je n'ai pas eu mais qu'on m'a prêté et j'y avais vraiment aimé beaucoup ! J'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu franchement ! J'ai vraiment aimé beaucoup ! Bah franchement j'aurais bien aimé... Oh on dirait que... Bah franchement ! Allez vas-y ! Allez vas-y terrible ! Vas-y ! Ah oui c'est vrai ! Les tonnes je les ai pas fait ! Mais franchement voilà ! Je suis plutôt content ! Je suis plutôt content ! Même globalement les gens sont contents ! Et puis c'est vraiment cool qu'on ait eu aussi des personnages de la Neo Geo qui soient... Qu'ils soient arrivés dans Smash ! Parce que bon bah en fin de compte je me demandais souvent... Ah qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque dans Smash en fin de compte ! Et euh... Un personnage de la Neo Geo bah c'est super cool ! Même si je suis bien conscient qu'il ne parle probablement pas à énormément de gens ! Oui ! Dont moi par exemple ! Mais euh... Mais franchement voilà ! C'est très sympa ! Les gens sont contents ! Et ça c'est beau ! J'aime beaucoup la hype qu'il y a depuis l'annonce de Terry Bogard ! Et même du coup bah moi pour l'instant je vois... Je... je... comment dire... Comme je suis énormément d'artistes sur Twitter donc je vois plein 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 de fanart de plein d'autres personnages... Du coup bon bah pour l'instant je découvre les personnages on va dire... Plein d'un coup du coup je retire rien mais bon c'est pas grave ! Il y a l'air vraiment d'avoir plein de personnages ! Il y a plein de personnages ! Il y en a vraiment des très sympathiques d'ailleurs ! Mention spéciale au trailer de Terry Bogard ! Oui c'est vrai qu'il était génial ! Justement bah c'était dans le style Neo Geo en fin de compte ! La Neo Geo bon bah pour ceux qui savent pas c'est... C'était une petite console à l'époque 16 bits justement ! Et euh... Et elle avait un... Un processeur graphique si je ne m'abuse qui était meilleur que celui de la... De la Super Famicom en fait du coup ! Ce qui faisait que... Je crois que c'était pas forcément meilleur mais au niveau des couleurs c'était... C'était bien plus impressionnant en fait ! Et c'est ce qui faisait que les jeux étaient pas mal détaillés en fait ! On avait aussi... On a aussi la série des... Ah non c'est quoi déjà le... Ah c'est... c'est un... Ah juste là je suis désolé là ! Bon ça sera écrit de toute façon au montage dans la série mais... Elle était plutôt populaire aussi ! Elle était pas mal détaillée également ! D'ailleurs bon... Je sais également pour ceux qui seraient éventuellement intéressés... Il y a justement une Neo Geo Mini ! Pro furé ! Je me suis compris pour toi ! Il y a eu une Neo Geo Mini qui est sortie il y a pas si longtemps ! Bon... Histoire de rester quand même dans le domaine de la Neo Geo... Elle coûte super cher quand même par rapport au... Oh du tu meurs ! Par rapport au... Par rapport au... Par rapport au console Mini classique ! Elle coûte une centaine d'euros je crois pour... Pour le... Euh... Pour... Pour... Pour quand même une vingtaine de jeux ! Peut-être même 25 ! Je sais plus ! Du coup bon... Oh la la ! Attention parce qu'après il y a encore un personnage ! Ah mais je suis en mode Go là ! Je sais pas ce que ça fait ! On va voir ! Non ça ça ça... Attends maintenant ils utilisent rien ! Bon c'est pas... Regardez ! On va... On va laisser le skill parler évidemment ! Ah c'est pas Yonetta ! C'est bon ! Elle sait pas se battre ! Elle fait des bits vémols ! Elle... Pas du... Pas du jeu de combat ! C'est bon ! Ganondorf on dit pas ! Par contre lui ! Mais oui mais non c'est dommage que du coup... Je sais pas ! En général c'est B ! Je suis en mode Go là ! Mais je peux faire un truc ! Bah non c'est pas B ! Para vous pouvez le dire en commentaire ! Ah bah c'est pour ça qu'il fallait regarder la présentation de Sakurai ! Il allait expliquer ! Non 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 ! Oui ! Bien joué ! Oh regarde moi ce coup de poing de feu enflammé ! Oui je disais la Neo Geo Mini existe du coup pour une centaine d'euros ! Peut-être qu'elle coûte moins cher depuis parce que ça fait un petit moment qu'elle est sortie maintenant en fait ! Et... Et qu'est-ce que je pouvais dire de plus ? Oui d'ailleurs la console mini et c'est une espèce de mini-borne arcade ! Du coup c'est plutôt rigolo ! Bon tu peux tu peux en fait c'est une mini-borne arcade donc peut-être pour ça aussi que ça coûte un petit peu plus cher ! Bah je dis mini-borne arcade c'est pas une borne arcade hein ! C'est des jeux émulés bien sûr comme toutes les consoles mini mais... Euh... Euh... Mais tu peux y jouer directement t'as pas besoin de télé en fait ! D'accord ! Mais tu peux quand même la brancher sur une télé bien sûr si jamais tu préfères jouer sur télé ! Ce qui est quand même bon hein ! Mince il y avait des jetons qui étaient récupérés ! Bon en tout cas voilà pour parler un peu de Terry du coup dans ce match enfin je trouve quand même que le personnage est plutôt agréable à utiliser ! Je dirais que bon des personnages de fighting là qui sont sortis c'est mon préféré à contrôler ! Ça va je suis d'accord ! J'aime bien il est plutôt rapide ! Bon je fais sûrement n'importe quoi ! Bon on fait n'importe quoi bien sûr mais bon après c'est notre... On est content de faire n'importe quoi avec Terry ! C'est notre première utilisation mais franchement j'aime bien tu vois il est un petit peu plus rapide que... Enfin beaucoup même plus rapide que Ryu y Ken ! Bah surtout que j'ai envie de le comparer vite fait à fait l'inferno parce que c'est vrai que finalement fait l'inferno c'est un personnage très combat ! Et il a un peu des petites mimiques bah du coup j'ai beaucoup plus agréable à utiliser que fait l'inferno pour le même genre d'attaque je peux dire ! Oh on va affronter Terry ! Mais après je me dis que à chaque nouveau DLC ils en font de plus en plus en fait ! Ils en font de plus en plus tu veux genre ? Genre quand Joker est sorti bah voilà on est content et tout ! Ensuite est arrivé le héros où là on nous montre oui voilà il y a tous les héros et tout ! Oui oui franchement ! Ensuite il y a Banjo Kazooie et regardez on a fait plein de musique et tout on a fait tout ça ! Et là il y a Terry Bogart qui arrive mais c'est une explosion ! Bonjour 50 musiques ! Donc du coup euh... Mais qu'est-ce que ça va être au cinquième ? Ah bah non mais le cinquième ! Le cinquième il va... je sais pas qu'est-ce que ça va être mais effectivement là... Franchement moi là surtout qu'en plus Akoraï avait dit euh... je crois que c'était dans celui de Smash justement euh... de Banjo pardon ! Elle avait dit qu'ils finalement ils avaient craqué et ils allaient en faire d'autres ! Oui parce qu'il veut faire le jeu avec le plus de personnages du monde ! Et euh... je dois avouer que bah du coup je suis plutôt hypé en fait ! On s'attaque mais en fait c'est l'autre ! On se reconnait plus ! Je suis super hypé ! Je suis super hypé concernant les futurs personnages DLC ! Alors je sais que là la question ça va être toujours quel personnage est-ce que vous attendez finalement dans Smash et... J'attends toujours un personnage de Monster Hunter ! Monster Hunter franchement ça serait vraiment pas mal ! Après sinon... Bah en fait je veux plus de vieux personnages que je connais pas aussi par... Bah franchement c'est vraiment un bon point ça aussi Smash là qui... Qu'ils aient sorti des... des... des anciens personnages parce que comme ça ça permet notamment d'en faire découvrir plein à... Bah je peux même pas dire à une jeune génération parce que bon on est pas si jeune que ça et pourtant on connaît pas spécialement bien Terry Bogard ! Mais... mais c'est sûr que voilà ! En fait j'aime bien le côté de Smash qui est un espèce de musée du jeu vidéo finalement ! Mais même je peux même en parler un peu plus précisément dans le sens que... Quand Banjo-Kazooie a été annoncé et quand Banjo-Kazooie est sorti, on a eu un petit pic de régain d'intérêt pour les les plays de Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie ! Et puis je trouve que c'est plutôt rigolo ! Enfin je trouve que c'est bien parce que voilà ça permet... Mais je crois que... je dirais peut-être des bêtises mais je crois que la Wii... Ouais bah non mais du coup la Wii c'est mort maintenant mais je crois que la Wii émulée aussi la NeoGeo en fin de compte ! Non, sur la Virtual Console ! Ah c'est dommage qu'il y a plus le chop sur la Wii ! C'est dommage qu'il y ait plus le chop sur la Wii effectivement ! Bah en tout cas voilà ! Terry Bogard intéressant ! Vivement les prochains DLC effectivement ! Parce qu'on sait pas combien il en reste finalement ! Bah oui du coup ! Finalement on ne sait pas combien il en reste et... On est dans le... Mince ! On est dans le flou ! On est dans l'imaginaire ! Non c'est pas de l'imaginaire mais je sais pas... Je me souviens plus du mot... C'est trop dur de parler ! Terry te laisse sans voix à ce point ! Ah non mais franchement Terry est vraiment cool ! Mais de toute façon globalement quand j'entends de toute manière... J'entends les gens parler de manière passionnée de la NeoGeo et de Terry Bogard... Enfin pas forcément Terry Bogard mais de SNK... Et franchement ça me... Moi je me dis mais effectivement ça me hype ! Je comprends ce sentiment ! Ils arrivent vraiment à transmettre leur passion et c'est génial ! Et franchement bah je veux dire voilà ! J'avais vraiment entendu des gens être aussi passionnés d'autres personnages que... De jeux de combat que les fans de Terry en fait ! Je veux dire franchement je veux dire voilà ! Il y a les fans de Terry ils vont jusqu'à acheter des casquettes, se cosplayer en Terry ! Enfin je sais qu'il y a des cosplayers de tout le monde mais je veux dire voilà ! Là c'est... On ressent de la joie de la part de la communauté SNK et c'est cool ! Et Qrem bien sûr ! Un personnage très important ! Un personnage emblématique de la série SNK évidemment ! On apprécie, on apprécie ! En tout cas ce mode classique à deux c'était complètement abusé ! Désolé à tous les personnages qu'on a affronté ! Mais c'est pas grave on va pouvoir les voir un petit peu du côté des esprits ! Hummm ! Oui parce que ne l'oublions pas ! Bon bah voilà histoire de se familiariser un peu avec les personnages de SNK ! Alors nous avons Andy Bogard ! Probablement un personnage... Qui est de la même famille ! Qui est de la même famille ! Qui est représenté par Fox évidemment ! Ensuite nous avons Joe... Higashi... Ah qui représente Joe ! Ah Pell'Inferno tu vois ! Quand même ! Ensuite on a Kim ! Représenté par Ken ! Oui sa... Vêtements blancs ! Pas mal ! Ah le boxer mi légendaire ! Alors lui j'ai envie de l'affronter ! Lui j'ai envie de l'affronter quand même ! Oui bah oui ! Parce que attends ! C'est le boxer mi ! Ah bah y'a deux ! C'est... c'est... c'est Sangoku ? Au niveau de la tenue en fait ! Ah bah j'avoue que... C'est donc de là que vient la... la tenue de Sangoku ? Alors j'dirais pas ça... J'dirais pas ça quand même parce que bon... Sangoku est quand même plus vieux ! On a... on a hâte de voir Sangoku dans Smash ! Sakurai ! Sangoku dans Smash ! Et il a dit non ! Il a dit non ! Ouais je sais il a dit non ! Il est pas assez fan de Dragon ! Bon bah c'est pas grave ! On va tenter Luffy à la place ! Allez ! On va affronter ! Terry le canari ! Alors ! Qu'est-ce qu'on va affronter de beau là ? Ah ils nous font un rouge ! Oh bah Super Shadow c'est très bien ça ! Ah bah pas avec Super Shadow ! Terry et Super Shadow ! Ils vont bien ensemble ! Donc allez Geese ! Contre... Contre Super Shadow ! Wow ! Mais... wow ! Il est incroyable ! Attendez ! C'est Zelda ! C'est la coffe de Zelda ! Oui oui c'est Zelda ! Ah... Allez c'est parti ! Je m'attendais à... Une promotion de costumis ou... J'avoue ! Je sais même pas lequel je suis ! Oh il arrête pas de m'enchaîner comme ça là ! Ok mais moi... Attention tu vois c'est... C'est un véritable... Un véritable combat à main nue ! Il est à fond ! Moi je fais des attaques dans le ciel ! C'est incroyable ! Mais arrêtez de me faire ça tout le temps ! J'arrive même pas à le grab moi ! Ah voilà ! Quand même ! Oh attention il est énervé ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais même plus c'est quoi le Final Smash ? J'avoue ! En fait je suis même pas sûre de l'avoir déjà vu ! On devrait faire une vidéo prestation de... Prestation de... Il nous a eu tous les deux du coup ! Mais oui d'ailleurs ! N'importe quoi ! Ça fait mal aux yeux quand même hein ! Boxeur Mu ! Il est bientôt mort en plus ! Oh le coup de poing flammé là ! Bien joué ! Oh franchement t'es vraiment très cool ! Voilà ! On va te débloquer ! Pourquoi... Ça ne ressemble même pas au vêtement qu'il portait ! Il y a absolument... Tu connais pas ! Ouais en fait je le connais pas forcément ! C'était lui dans sa jeunesse quand il avait encore les cheveux lents ! En tout cas sur les artwork... Il y a encore des personnages après tu peux pas les voir ! C'est vrai il y avait d'autres persos ! Oui ! Ah bah ça change tout là ! Ah bah tiens elle est là elle ! Zelda ! Ah mais elle est représentée par Zelda mais même pas par son Mii ! Oui d'accord ! Ok ! Athéna ! Par Paluthéna ! Paluthéna ! Voilà ! Bon allez on va l'affronter ! On va l'affronter elle parce qu'on l'avait trouvée sympa ! Oui ! Ah bah tiens Takumi ! Takumi de l'espace ça fait longtemps ! En plus elle a un Rukups ! Ah ! C'est Palco ! Ah bah oui ! Il a que 40 HP ! Ah mais c'est trop cool ! C'est trop mignon ! Ah mais elle a une grosse épée ! Oui ! Ah ! Elle a un fer létal ! En tout cas son costume Mii il est vraiment très joli ! Son costume Mii il est très sympa effectivement ! Parce que tu vois mon grand regret dans la vie c'est que je connais pas beaucoup de personnages aux cheveux noirs dans les jeux vidéos, enfin des personnages féminins ! Ah non ! Je me suis pris pour toi et je crois que tu as fait la même chose ! Oui 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 ! Et du coup... On a laissé tranquille sans roue coupe, on est sympa quand même ! Et du coup bah en fait ça existe mais moi je ne le savais pas ! Ah bah désolé ! T'avais pas les moyens de t'acheter 500€ de la console plus 500€ ! Je suis né trop tard ! Je suis né trop tard ! Je pense même pas que c'est une question d'être né trop tard ! Oui enfin bon... J'étais quand même vraiment petite quand c'était la période ! Bah je pense que c'était un petit peu trop tard quand même ! Bon il serait temps d'aller voir notre fabuleux Final Smash ! Eh bien allons-y faisons le combat normal et... Allez viens là ! On peut qu'on fasse le combat là ! Mais j'arrive pas à faire le Demon Fang ! Apprends-moi ! C'est juste B ! Ah oui d'accord ! Bah alors c'est parce que je fais des trucs quand même ! Ouais ouais c'est parce que... Ouais mais dans les airs ça marche pas ! Oui 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 ! Ça m'étonne que j'ai jamais fait B tout simplement ! On aurait dû prendre le niveau en fait ! Alors bah le Smash ! Ah par contre ! Ah oui si ça fait des dégâts le coup de peint ! Ohh... Ah wow ! On se calme ! Ah voilà la balle smash ! Mais Thierry il connaît pas encore... Hé vas-y, j'vais si jules la laisse ! J'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui l'a fait en plus l'attaque torsage... Eh bien c'était très impressionnant ! Il était très calme ! J'ai A7 attaque effectivement ! Allez on met le chapeau ! d'accord moi je te je te tend mon chapeau et avait attendu en gauche et en go je suis en go là oui vas-y alors rien je cherche il doit y avoir un truc ok non où est-ce que tu fais plus mal banan battant vas-y fait moi fait attendre on va faire attend vas-y on fait tous les deux un b donc vas-y fait moi un b et toi me fait 7 et moi si je te fais ça ouais ça fait pareil attend on va faire bo je te fais un bo non fais moi un bo en premier qu'est ce m'a fait 15 et moi ouais bon ça fait 15 aussi il ya peut-être un petit à à tomber j'ai juste pas mais c'est juste pas mais les j'ai juste pas mais les émotes ça fait une grosse attaque qu'est ce que c'est que ça c'est toi qui le fait ça oui 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 à ça c'est ça je suis désolé mais c'est vrai j'ai jamais fait le babé en fait attend mais si on fait des attaques avec b ça fait d'autres trucs en fait il ya plein de trucs en fait d'accord et vas-y j'étais en train d'exploser là mais ça je le fais plus ah je crois que je ne fais plus maintenant est ce que le go ça permettait d'avoir d'autres attaques ouais peut-être bien parce que tu faisais des tu faisais là les explosions je la fais je la fais plus là de la lave par terre je suis désolé je suis heureux je vois ce qu'on va s'il a regardé suffisent juste de spammer comme ça et d'un moment que ça passe à regarder il n'y a même pas besoin de viser tu as tu brûles non c'est pas vrai ne prenez pas ne prenez pas ça comme comme si je l'avais vraiment dit un jeu j'ai beaucoup de respect pour les gens qui les les professionnels de je peux couper tout ce passage au montage du jeu de combat mais non mais les professionnels jeu de combat c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font donc voilà donc voilà je sais c'est cool bravo les gars non mais on n'a pas on n'a pas l'explosion de feu du coup quand on est encore on est en go on a de nouvelles attaques on a de nouvelles attaques ça doit exister dans le temps dans le jeu j'imagine je pense aussi bon après voilà la voir contre on pourra c'est c'est là c'est vraiment là l'apprentissage de personnages par expérimentation voilà sans savoir plus et si vous voulez être bon à smash d'abord vous jouez comme ça avec un perso vous appuyez sur tous les boutons vous trouvez puis après vous pouvez aller regarder des vidéos pour voir la vérité sur les combos et après vous devenez excellentissime et après vous entraînez contre des ordi niveau 8 pas neuf ah non non ni en fait voilà si je peux vous donner un conseil nous entraîne pas français des ordi niveau 9 ça ne sert à rien ils sont ils se chillent toujours parfaitement pas surtout qu'en fait ça sert à rien dans le but d'affronter des ils vont savoir enfin ils arrivent presque à savoir ce que tu fais et donc du coup ils ont pas du tout un comportement un comportement humain contrairement aux ordi niveau 8 bah du coup je pense qu'on va pouvoir se s'arrêter là sur au niveau de smash et puis bah c'était pardon j'allais dire c'était vraiment c'était vraiment sympathique franchement terry terry et terry j'ai envie de dire voilà pour l'instant c'est mon perso dlc préféré tu vois au niveau de au niveau de son gameplay c'est mon préféré donc bah voilà j'ai bien apprécié bien joué à toute l'équipe et et puis bah voilà je n'ai je n'ai rien à dire de plus merci à vous d'avoir amusez vous bien merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour le prochain dlc au revoir tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz